Mais l'ouragan Mathieu, l'année dernière, nous a laissé plus de 30% de dégâts, quand je parle de 30% de dégâts au niveau de notre PIB. Cela veut dire, Aïti a connu des dégâts qui dépassent les 2,5 milliards. Et cette année, je veux parler de 2017, parce que nous avons une saison cyclonique très longue, entre le 1er juin et le 30 novembre. Alors, l'ouragan Irma nous a laissé des inondations aussi sur l'île. Carité est dans une zone extrêmement fragile et nous faisons partie des pays insulaires, je veux parler des îles de la Caraïbe. C'est important aujourd'hui de réfléchir, je veux parler des pays de la Caraïbe, de ne pas réfléchir en un seul pays. Il faut voir les pays qui se trouvent dans la Caraïbe, parce que nous avons un problème extrêmement grave au niveau des assurances. Je prends l'exemple de 2016, nous avons eu des dégâts évalués à 2,7 milliards de dollars et la couverture d'assurance que nous avons nous a donné 23 millions de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir premièrement à une couverture d'assurance pour la Caraïbe. Là, on parle de One Planet, je pense qu'il faut parler de One Caribbean. Parce que les pays de la Caraïbe, nous sommes tous menacés par ces catastrophes. Et deuxième chose, c'est la bureaucratie. J'ai entendu beaucoup de choses là pour l'Afrique. J'ai entendu beaucoup de choses aussi pour d'autres pays. Mais je dois vous dire, comme mon frère de Sainte-Lucie, le problème de la bureaucratie est un problème extrêmement grave. Parce que Haïti, pays insulaire, les ouragans ne vont pas nous attendre. Par exemple, nous sommes en décembre 2017. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, il y a en fait une décision, je dirais, politico-économique pour ces pays. Et puis, deux ans après, nous attendons encore cette aide. Premièrement, il faut que l'aide soit donnée au gouvernement. Ce sera une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, les gouvernements, je prends l'exemple d'Haïti, nous savons exactement ce que nous avons comme problème. Et les solutions, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions alternatives. Je prends l'exemple de l'énergie. Nous sommes en train de travailler pour que l'énergie renouvelable, la matrice énergétique d'Haïti, soit une matrice verte. Je veux parler de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'hydroélectrique et de la biomasse. Deuxièmement, parlons maintenant de l'environnement. Nous sommes en train de mettre sur pied, d'ailleurs, nous avons inauguré le mois dernier notre premier centre germoplace. Nous avons des pépinières de 4,5 millions de plantules sur chaque département. Nous avons 10 régions à travers le pays. A la fin de 2018, nous allons avoir 10 pépinières de 4,5 millions de plantules chacune. Et au niveau de l'école, dans le curriculum de l'école, il sera une obligation pour les élèves, parce que nous avons 4,4 millions d'élèves qui vont à l'école chaque année en Haïti. Chaque élève sera bien obligé de faire la mise en terre d'une quantité de plantules. Ce sera obligatoire. Ce sera, en fait, dans le bulletin de l'élève. Justement pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des initiatives. C'est une très bonne chose de voir, de regarder le gouvernement et de travailler un petit peu plus vite pour ce que les ouagans ne vont pas nous attendre. Merci beaucoup. Je vais vous dire que ce qui est en train de se jouer ici est une nouvelle étape de notre combat collectif. Et je le dis devant beaucoup de jeunes qui sont présents dans cette salle et que je veux aussi saluer. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper. On passe un très bon moment. Tout est formidable parce qu'on se retrouve. Il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent. Et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire qu'on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et on sait à chaque fois un peu plus. Parce qu'il y a eu les travaux remarquables du GIEC qu'on va continuer à financer, à protéger. D'énormément de scientifiques internationaux avec, il y a encore quelques semaines, un appel de 15 000 scientifiques quand on était ensemble à la COP à Bonne, présidée par Fidji. Maintenant, on sait très bien. On sait et il y a deux ans, jour pour jour, un accord a été signé à Paris pour la première fois où la quasi-totalité de la communauté internationale a décidé de prendre des engagements. Alors certains ont dit que ce n'est pas assez, que ces engagements ne sont pas fermes. Il y avait déjà un début, c'était la première fois. Nous sommes deux ans après cet accord de Paris. Donc on sait, on sait chaque jour un peu plus la gravité de ce qui se passe. On a signé un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a des décisions, des velléités de quitter cet accord. Très mauvaise nouvelle. Et si on est là, ici aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont décidé de ne pas forcément accepter la décision du gouvernement fédéral américain de quitter l'accord de Paris ? Après pays la France, présidente république la tiranie nan pays belgique. Kote koupé, présidente se la rencontre mercredi 13 december, diferent groupon sosso-professionnel haïtien ki aviva na ville Bruxelles, pays belgique. Yon fwa anko, présidente république la jovenel la mouyeza, prezente kompatriyote aïtien yon lisa proje labgenyen pou kapam exekite padan dire mandalien. Savinjan Etienne, jenayel duverne, te sou plas anonsu. Avec yon plas 13e exportateur mondial et pi 11e importateur pou l'ane 2016 la, pays belgique reprezente yon bon opportunité pou Haïti an tem echanj nan zafè biznis. Echanj kap premet yon group chef entreprise européen vini an Haïti pandan anye 2018 la pou gade posibilite ki gen pou yon fè biznis soumache ya. Haïti bo kote pal ap kapap founi soumache européen divers kalte produy. Pou delegasyon haïtien nan, vwa ajda a fèr sa make yon bon point pou Haïti ekonomikman. Mite tre, tre, tre zemu. Le m'suiv prezantasyon, présidente chame de koumès Berja, vwa o kote mounis a o soti, wout kyo pakouru, kantite eksperyans ke yon genye e performance ke mounis a o genye en fèt soumache internasyonal la, mpense ke Haïti gen tout a gany. E m touve ke Belge yo ase motivé, yo tres interese, d'ayem fèk rangonte troi la ki di mi yo rielmen interese pou yon besi en Haïti, tout le fwa ke kondisyon ou reuni, et tre bienton, na prevo yon visite de prospeksyon en Haïti pou voar kou se koumpe fèr ansam. Pou sa nou viv, pou sa entende, mpense ke se yon nouvo depa. Chans nou genye un prezident ki te deja dan l'otoprenaryat, epi jounen jodian la, li monte avek tout ekip li la, moun yo wè verite an, yo wè ke Haïti deside dravay, nou pa vene la pou na pande, ni prete, ni asista na, men nou vene chèche yon kooperasyon avek moun ki deja nan domen yo deja, epi ki kap ban nou, kom se mda kapize yon mwayen pou nou relanse ekonomi nou, passe ke vwemman ba youti tre mal an peyi. Nou wakotre doutre antropreneur ki ap travay an Haïti, la kisyon elektricite, la kisyon energie, donc pou fè energie yo, desfoy yo pese a, e, 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 ou an energie au niveau hydri, pou utilize lopi yo kapab fè sa, dok an nou pala avek yo, pou nou wè kouman nou mwen nou kapab an travay lan reforestation, pou kyo yon kapab rgen de l'eau an kantite, pou ke le genye la pui, de l'eau ane passe pou l'alpa, pou yo ale lan rivya, ou pa rgen de l'eau an kou, pou yo kapab rgen de l'eau, pou ke yo kapab fè sa, et tou nou pala an teman de, ki plantan pou yo plante, paske desfoy yo pakoun ki plante pou yo plante, pou yo kapab fè konservasyon, dok don diskute de tou sa. Nan intervansyon, le chef l'Etat a prezante yon lis proje prioriter, administrasyon lan panche sou yo, tankou, metriz ak jesyon de l'eau, enerji ak bakarbon, environman ak agrikultiyo. Prezident Jovenel Moïse, van mache Haitian, komyoun nan pi bon kote, yon entreprener ka fè biznis nan Karayib la. An nou prioriter, jajout le tou isi. Haïti est la plus belle, la plus magnifique île de Karayib, la paix adjaisantide. En plus, elle possède une culture riche dans les arts, dont sa peinture, sa musique, ainsi que sa cuisine. La splendeur de ses plages, l'hospitalité légendaire avec notre peuple, fait de Haïti un pays a découvert. Haïti, ce n'est pas les images négatives kol poté par kol, poté par foie, de la presse. Ce n'est pas seulement la région de Corouest, ce sont 27.750 km2. Na rencontre sa, ome d'affaire de peyo te gien plusieurs intérêts communs. Débat te fait facile. Li te question de vant équipement loup, produit pétrolier, hôtellerie, produit énergétique, ak agricole. Président républicain, Jovenel Moïse, qui te gien avec les premiers dames républicain, Martine Moïse, visite jeudi 14 décembre, lé lé lakant de l'odeur, qui se pi gro baraj hydroélektrik, nan peyi Belgique. Nan okazon, chef l'État souvion expose sou baraj sa, epi sou systèm modernizasyon ak entretien lak yo. Yon vizite, ki te raposuiv, nan santa hydroélektrik, pompa ja sita touristika si la, kote gien yon katan tibin nan ka produy elektricite pou plis pase 600 fami. Sabine Jean-Étienne, ak janayel duverné. Jeudi 14 décembre nan, kou prezidentiel la visite lé lak de l'odeur, pi grand baraj hydroélektrik peyi Belgique gien, ak 5 lak ki etan yon sou 600 hektar epi 70 kilomètre berj. I sit la, chef l'État nan krokodil rouj. Yon espas kote tout informasyon sou baraj la disponib, sou système modernisation ak antwetien lakyo, sa ki impliquetou, gestion centrali idroélektrikyo. Pour la centrale, vous avez parlé du centrale, c'est comme du centrale qui fait un coup de travail au parrain avec le développement des énergies rôdouvelables, maintenant l'injection de l'énergie se fait sur le réseau c'est à partir d'un réseau électrique central professeur et que maintenant vous recevez le surplus ici à partir du réseau à haute tension vous avez un réseau haute tension pour injecter l'énergie mais moi je parle maintenant de l'énergie que vous recevez de l'énergie où nous l'arbre je parle du solaire ou de l'éolienne donc en fait c'est vrai que le développement du rôdouvelable qui est intermittent complique très fort la tâche de la gestion du réseau électrique et justement c'est tout ici qui est raccordé au réseau à haute tension tout de suite après présentation général site la président jovenel Moïse à la première dame Martine Moïse allait dans la centrale hydroélectrique pompage dans la miola là il y a un 4 turbine qui produit l'électricité pour plus passer 600 familles sans compter un coin d'observation de 107 mètres haute Fabien je me suis informé et j'ai vu que vous aviez un barrage sur une rivière importante chez vous d'une hauteur de 72 mètres où vous aviez trois machines trois turbines qui permettent de produire de l'électricité donc c'est un ouvrage fort comparable à celui-ci et sur base duquel on pourrait collaborer échanger des informations et partager nos expériences respectives en Haïti président jovenel Moïse engagé dans un projet pour alimenter territoire à courant électrique 24 sur 24 dans deux l'année kap vinyo grâce à énergie éolienne hydraulique àk énergie solaire déjà chef l'État identifié différents central hydroélektrik PIA pour connaît État Turbinyo àk lot pièce qui merite changé visite pi Gran Barrage Pays Belgique la après renforce détermination président républic lan nan domen sa